C'était la nativité de quelqu'un, s'est fêté sa personnalité, sa mission, bien évidemment, ce qu'il a apporté à l'humanité, et là en l'occurrence à l'église tout entière, alors qu'elle n'était pas encore née. Il est celui, il est le dernier des prophètes, celui qui s'est penché sur le berceau de l'église en gestation. Il est vraiment notre ancêtre le plus direct dans la foi. Il est celui qui a attendu dans la foi, à l'instar de la Vierge Marie et de Joseph, la naissance du Sauveur. Voilà celui que nous acclamons aujourd'hui, dont nous faisons mémoire avec reconnaissance, et aussi une mémoire vivante, parce que sa mission, bien qu'en théorie achevée, puisqu'il a annoncé le Sauveur de son temps, eh bien, demeure, et nous allons le voir, encore valable aujourd'hui. Jean-Baptiste, il est très beau de voir l'annonciation qui est faite à ses parents, et à Zacharie en particulier, quand il est dans le Temple. C'est le passage qui précède celui que je viens de lire, qui est celui de sa naissance directement. Là, on l'annonce, et ce qui est intéressant, c'est que l'ange déclare à Zacharie, eh bien, quelle sera la mission de Jean-Baptiste. Il marchera, d'abord, il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Donc, ça, on le sait, parce que, lors de la visitation, eh bien, quand la Vierge Marie, il a donc six mois, Jean-Baptiste, à ce moment-là, quand Marie entre et salue Élisabeth, eh bien, d'un seul coup, Élisabeth est remplie d'Esprit Saint, et Jean-Baptiste aussi. On ne nous dit pas dans quel sens, d'ailleurs. Est-ce que c'est par Élisabeth que Jean-Baptiste a été rempli d'Esprit Saint, ou est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste a été rempli d'Esprit Saint que sa mère le fut également ? Sous l'angle surnaturel, on serait plutôt tenté de penser que ça commence avec Jean-Baptiste. Mais sous l'angle de la grâce, sous l'angle des chemins de Dieu, eh bien, sa maman était la porte par laquelle il est entré en ce monde. Donc, les deux sens sont possibles, mais peu importe. Il était rempli d'Esprit Saint. Quand Marie paraît, ce n'est pas Marie directement qui le fait tressaillir d'allégresse, c'est Jésus. C'est sa mission qui commence. Et alors, tandis qu'il est toujours dans le ventre de sa mère, voilà qu'il désigne pour la première fois l'agneau de Dieu, et les deux femmes qui en sont témoins, eh bien, sont celles qui recueillent son premier témoignage. Il n'était pas encore né, Jean-Baptiste, lorsqu'il a désigné l'agneau de Dieu. Ça, c'est la grâce. La grâce qui est donnée, celle qu'on ne peut pas inventer ni contrefaire d'aucune manière. Mais après, il y a la formation, le cheminement, la digestion de la grâce, afin qu'elle devienne vraiment une vocation. Car la grâce ne détruit pas l'apprentissage, la formation. La seconde chose, donc, d'abord, il est rempli d'Esprit Saint. Ça, c'est la première chose. Il est choisi, élu par Dieu. Il ne boira pas de vin ni de boissons fortes. Donc, ça, c'est le fait d'une austérité, c'est le combat spirituel. Il sait se recentrer sur l'essentiel, comme c'est le but dans la vie religieuse, en général, dans la vie consacrée. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur. Donc, il guide les gens, mais c'est sous le regard de Dieu qu'il le fait, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Élie, de son temps, ce qu'il a fait, c'est restaurer la religion dans son intégrité. Il faut se souvenir que la religion de Yahvé, la religion du Dieu vrai et véritable, eh bien, avait presque disparu en Israël, à l'époque du prophète Élie, à cause de Jézabel et de son mari Achab, le roi Achab, qui avait mis à la place, eh bien, les cultes à Baal et à bien d'autres idoles. Et vous savez, c'est le fameux duel sur le mont Carmel, où Élie fait tuer tous les prêtres de Baal et restaure le vrai culte en Israël. Eh bien, Jean-Baptiste doit refaire la même chose. Et c'est une allusion qui nous est faite sur l'état du monde, il y a 2000 ans, et qui ressemble étrangement au nôtre. Le culte du vrai Dieu est vraiment menacé, oublié, il tombe en décomposition d'une certaine façon. La mission de Jean-Baptiste, c'est de recentrer le peuple sur, eh bien, ce que Moïse a donné, le cœur de la loi de Moïse. C'est le cœur moral, le décalogue, on va dire. Et puis surtout, l'enseignement de la transcendance divine. Alors, il doit d'abord, eh bien, vivre au désert. Ses parents étaient âgés. C'est le grand miracle, d'ailleurs. Comme pour Sarah, la femme d'Abraham, eh bien, Elisabeth, dans son vieil âge, conçoit d'une façon miraculeuse Jean-Baptiste. Ça veut dire vraiment que le Seigneur le consacre, le suscite d'une manière spéciale. En plus, il est du cousinage de Jésus lui-même. Et c'est très beau de voir ça. Tout se passe dans un milieu très restreint. Et avec peu de moyens, Dieu peut faire beaucoup. En même temps, donc, ses parents âgés meurent vite. Son père est prêtre, mais Jean-Baptiste n'exercera pas le sacerdoce. On n'obligeait pas, dans les familles, les enfants à exercer de sacerdoce. Mais il le pouvait par droit, par héritage, par lignée. Et il s'en va au désert, à la mort de ses parents, très probablement, qui a dû arriver quand il était très jeune déjà. Le désert, c'est l'expérience de Moïse. Moïse, rappelez-vous, il y a des points communs entre les deux personnages, les deux grands prophètes, Moïse et Jean-Baptiste. Moïse, il a d'abord, il y a trois périodes de sa vie, qui, chacune, est une vie à elle seule, une période de 40 ans. 40 ans, comme prince d'Égypte, il n'est pas marié, bon, il vit dans les plaisirs, dans le confort, et dans l'absence de loi morale. Ça, c'est la première étape de la vie de Moïse. La seconde, à la fin de cette vie égyptienne, le sens de la justice ne l'avait pas quitté, mais donc explose. Et il essaye, par ses propres moyens, sa bonne volonté, de rétablir la justice envers ses frères esclaves. Et il échoue, il est obligé de fuir l'Égypte. Il va à Madiane, au désert, au nord de l'Arabie. Et là, il devient un homme du désert. 40 ans. Là, au contraire, il se marie, il a des enfants. Là, il commence à apprendre le sens véritable de l'existence. Dans le désert, il fait l'expérience du dépouillement, contrairement à la richesse égyptienne de sa vie passée. Là, il n'y a pas de superflu. Et puis, l'autre chose, c'est la fragilité humaine au désert, à cause du manque de ressources. Donc, on apprend le partage, on apprend aussi combien on est fragile. En Égypte, on se croit tout puissant, comme dans nos sociétés occidentales. Mais personne n'est tout puissant et notre vie est un fleuve qui s'écoule très, très rapidement. Et nous devrons, eh bien, la remettre très prochainement entre les mains du Seigneur. Il apprend enfin la troisième chose, le sens de l'immensité. Le désert, c'est l'immensité. Et dans cette immensité, il y a comme un Dieu qui se cache et qui est presque palpable, tant tout est grandiose et dépouillé tout à la fois, tout renvoie uniquement à cette espèce de vastitude inouïe et qui est l'image de ce Dieu caché et qu'il faut découvrir et qui, en quelque sorte, semble appeler derrière les lointains et les grands vents, eh bien, ceux qui sont attentifs à la grâce du désert. Le désert, c'est ça, un Dieu merveilleux qui est prêt et transcendant au-delà du monde, mais prêt à se communiquer. C'est l'expérience de l'orebe, c'est l'expérience du buisson ardent qui clôture, qui est le couronnement de sa vie amadienne. Et alors là, Moïse est prêt. Eh bien, Jean-Baptiste, il a suivi de ma mitinéraire. Il a été au désert, il a reçu la grâce, il a été rempli d'Esprit Saint, d'aller au ventre de sa mère. Et pourtant, le Seigneur, l'Esprit, l'a poussé au désert comme l'Esprit poussera Jésus au désert au début de son ministère, de sa vie publique. Et pourquoi ? Pour y être tenté. Pour montrer que Dieu est vraiment la seule, le centre de sa vie, sa vraie lumière. Jean-Baptiste a dû faire ça au désert. Et comme Moïse et comme Élie, qui est cité explicitement par l'ange à Zacharie, eh bien, il voit, il a rencontré Dieu face à face, il en a fait l'expérience. Et c'est parce que Moïse, puis Jean-Baptiste, ont été formés à la vision de Dieu, enfin formés jusqu'à obtenir cette rencontre avec Dieu, qu'ils ont été capables de devenir des guides pour la nation, la nation sainte pour Moïse et les Hébreux de l'époque du Christ pour Jean-Baptiste. Il faut donc la grâce, d'une part le don de la grâce, mais ensuite il faut la formation, et une formation spirituelle, je veux dire, qui est liée à la volonté, à la bonne volonté de tout un chacun, la recherche de la sainteté, la fascination de l'amour et de la vérité, voilà ce qui guide et forme l'âme au désert. Beaucoup de gens aujourd'hui disent souvent, j'en rencontre plein, vous avez la grâce de la foi, le cadeau de la foi, moi je ne l'ai pas, j'aimerais bien. Il y a la grâce, mais ce qu'ils oublient, c'est que cette grâce est proposée à tous, mais pour la faire fructifier, pour qu'elle devienne véritablement opérative, opérante, ce don doit être, s'épanouir, germer au désert. Chacun doit avoir une vie spirituelle qui s'appelle le désert. Cette attention à Dieu, cette recherche de Dieu, comme Moïse et Jean-Baptiste. Or, c'est la plupart du temps, les contemporains passent ça, ils attendent, vous voyez, c'est le principe même de, je dirais, de la magie ou du paganisme. C'est une grâce, ils s'imaginent la grâce divine comme quelque chose qui transforme en dehors de la volonté et qui fait de nous des super-héros à la marvelle. Mais ce n'est pas du tout ça. Ça ne se passe pas comme ça, il faut aller au désert. Il faut accepter le dépouillement du désert, il faut contempler sa propre fragilité et puis scruter cette immensité qu'est Dieu jusqu'à ce que le voile se déchire en quelque sorte pour laisser paraître quelque chose de cette lumière d'en haut. L'esprit, l'esprit est un feu, le feu du ciel. Mais ce n'est pas un feu qui consomme comme sur la terre. L'esprit, c'est, on pourrait le comparer avec l'image du buisson ardent, Moïse a contemplé le buisson ardent, Jean-Baptiste, lui, contemplera Jésus sur lequel l'esprit descendra comme une colombe. C'est pas la même image matériellement, mais c'est la même réalité symbolique. Il contemplera Jésus qui est le support de la grâce et le feu qui l'envahit, le feu qui vient, qui descend du ciel et qui s'empare de lui, qui l'embrase, bien évidemment sans le détruire. Mais pour le transfigurer, Jean-Baptiste est celui qui a vu cela. À nous de suivre ses traces et pour cela, célébrons aujourd'hui joyeusement la mémoire de sa nativité car il nous prépare. Comment est-ce qu'il nous prépare ? Eh bien, il rappelle ce que Moïse avait donné au peuple, au désert, à savoir la loi, le décalogue. Vous voyez, Jean-Baptiste enlève les 95%, 97% de la loi de l'Ancien Testament. Elle consiste en quoi ? C'est 95%, c'est du rite. Comment on prie au temple ? Les fêtes religieuses, les ustensiles utilisés, les rites de pureté, etc. Tout cela, comme Jésus plus tard et bientôt même. Eh bien, tout cela, il ne l'enseigne pas. Il ne tient pour rien. Il est vraiment un précurseur du Christ qui, lui, nous a affranchis de cette loi-là rituelle. Et il nous reste quelques commandements, tels que le décalogue, les dix commandements, et puis quelques autres. Ce qui fait vraiment l'essence de la loi. L'autre grand enseignement, c'est, comme je vous le disais au début, la transcendance. En Égypte, tous les dieux sont immanents. C'est le polythéisme. C'est les hommes ou les forces de la nature divinisées. C'est toujours des choses pour notre vie terrestre et qui ne dépassent pas les limites de la vie terrestre ou de la vie matérielle ou de la vie psychologique. Le dieu transcendant, c'est celui du désert. C'est celui qui est au-delà du monde. Mais qui vient, néanmoins, parce qu'il est le vrai dieu, le vrai créateur, qui vient au-devant de chacun. Il faut avoir les yeux ouverts pour le reconnaître. C'était la vocation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a restauré le sens de la transcendance chez les foules qui venaient le trouver et parce que lui avait les yeux ouverts, il a reconnu et désigné l'agneau de Dieu, celui qui venait d'au-delà du monde, dans notre monde. Alors, demandons à Jean-Baptiste le don du désert, le don de la foi que le désert communique. Le don de la foi et le don de la foi ou pour le débrunir. Il va me demander et je vous en prêche. C'est pour ça. et je vous en prêche. Le débrunir. C'est une chale